Générique Saison touristique 2015, réussie dans les Landes. Interrogé lors d'une enquête menée par le comité départemental du tourisme des Landes et le comité régional du tourisme d'Aquitaine, 89% des professionnels considèrent que leur chiffre d'affaires sera équivalent, voire supérieur à celui de 2014. Haute saison très satisfaisante et une tendance qui se confirme avec une avant et une après saison attractive. Avec 2 millions de touristes accueillis chaque année, le département des Landes est un territoire prisé. Nous avons gagné une place au niveau de notre capacité d'attractivité touristique puisque nous sommes passés la 14e et la 13e place nationale. On est effectivement devant les Pyrénées-Atlantiques, devant la Corse aussi. On a aussi l'ambition de proposer à l'ensemble des collectivités du territoire, à l'initiative département et à l'ensemble aussi des professionnels, de réfléchir sur l'émergence d'une vraie destination lande et adjoint d'une stratégie adaptée pour pouvoir être visible et donc être attractif. Attirer, être visible, se démarquer, ce sont les objectifs de partenariat que le comité départemental du tourisme des Landes noue avec les professionnels. Exemple avec le club de promotion hôtellerie de plein air, animé par le CDT des Landes et qui regroupe 16 campings du département. Sur l'année 2015, 30 000 euros pris en charge pour moitié par le CDT auront été mobilisés pour mener une solide campagne de référencement commercial. A l'heure où se clôture la saison, le camping 4 étoiles, le Colvert, à Vielle-Saint-Giron, fait le bilan de l'opération. Avec le CDT, nous avons créé il y a quelques années le club de l'hôtellerie de plein air et nous avons fait des opérations par Internet, sur Internet, de communication avec un site dédié, les campings des Landes. Et c'était donc des Google AdWords pour faire de la publicité, du référencement sur Google ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook. En France, nous l'avons fait en France, nous l'avons fait en Espagne et aussi un petit peu sur la Hollande, sur les Pays-Bas. Et donc ça a très bien fonctionné, pour la France, c'était sur des zones de proximité et sur l'Espagne, ça a très bien fonctionné aussi. Tous les ans, la fréquentation du site augmente et nous voyons les retours sur nos propres établissements, sur nos sites Internet et des réservations, un potentiel de réservation important. Autre exemple, avec le surf, emblématique des côtes landaises et créateurs d'emplois. On est partenaire avec le comité départemental du tourisme des Landes, lequel nous a proposé de nous inclure dans un pôle surf. On est une dizaine d'écoles de surf à nous retrouver pour des ateliers pratiques pour continuer à développer notre école de surf et aussi pour nous former et nous préparer à l'obtention du label et de la marque qualité tourisme. Vastes espaces, sentiments de liberté, deux notions qui reviennent dans la bouche des vacanciers. Pour certains professionnels, le salut passe par les atouts d'un environnement touristique préservé et réfléchi. Bands de sable mal positionnés, spots variables. Pour le monde du surf, la nature se joue des statistiques et des prévisions établies. Au Natural Surf Lodge, le surf en particulier et le tourisme de plein air en général doivent se penser en privilégiant la qualité des pratiques. Les gens qui viennent ici, qui recherchent l'espace, la liberté, parce que le surf c'est aussi, il y a toutes ces notions de liberté. Si on essaie de faire un tourisme de masse et de développer tous azimuts, les gens ne viendront plus, enfin en tout cas ils ne viendront plus pour ces raisons-là. Près de 9000 emplois permanents sont liés au tourisme dans les Landes. En haute saison, l'emploi touristique direct et indirect s'élève à 20 000 travailleurs. Chaque année, le tourisme représente dans les Landes un chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501